Salut à tous, c'est Fasheram et bienvenue pour l'épisode 7 de Remember Me, j'espère que vous allez super bien. On va encore couper l'épisode 7 hors du parti puisqu'il est un petit peu plus long. Donc on va arriver ici dans Mnémopolis, on va continuer à chercher après le capitaine Trace qui devient petit à petit un leeper pour continuer à lui voler ses souvenirs et continuer notre périple et retrouver notre papounet. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le gameplay après le début de générique. Voilà, voilà, à tout de suite les gars. Le voile opaque de la Bastille s'est levé. J'y vois enfin clair. Memorize, le Sensen, les Leapers, les expérimentations secrètes, tout est lié. J'éprouve le désir de déchirer cette fausse utopie. Je dois trouver le cube de conception au cœur de la Mnémopolis de Charles Carty-Wells. C'est là que la malédiction du Sensen est gardée et nourrie, dans la lumière de Cobalt des serveurs centraux de Memorize. Rien ne m'empêchera d'accomplir ma mission. Ni les machines assassines, ni les Leapers délirants, ni ce père dont je ne me souviens pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Écrase Memorize, que le monde oublie jusqu'au nom des quartiers Wells. Quand tout sera terminé, toi et moi, on ira trinqué à la mémoire de mon David. Merci, Olga. Waouh ! Quel recrut ! J'aurais dû te demander de la rallier plus tôt à notre cause. Trêve de regrets. Il faut que tu accèdes au poste de sécurité principale de Mnémopolis. Ok. Bon, ben... Décidément, le nom de David revient souvent dans mes Let's Play. C'est un truc de fou. Alors... Bon, encore des cocos en blanc. Ah, voilà notre capitaine Trasky... Qui devient tout doucement Aliport. Je le savais. Je le savais. Je crois que je savais. C'était quoi ? Cette fille ! Je la connais, elle est... Elle est dangereuse. Là, maintenant ! Ok, mais ça, tu t'en souviens, hein ? Il faut... Elle, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter vite. Il faut l'arrêter, vite. Stoppez-la. Maintenant, stoppez-la. J'appela tout de suite. Ok. Oui, oui, monsieur. Ok. C'est moi qui vais vous péter la bouche. C'est moi qui vais vous péter la bouche. Fous et indestructible. Ok. Pour les attirer. Bon. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, plein de boucliers. Encore des gens qui vont me... Qui vont me pomper ma santé. Ça va pas être simple, tout ça. Bon, on va s'occuper d'abord de... De l'espèce d'androïde... Bizarre qui me balance des... Des boules d'énergie. On va essayer, en tout cas. Vas-y, vire-t-on. Voilà. Non, 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 non. Bon, voilà. Ok. Ça, c'est fait. Première chose. Allez. Et... On a déjà perdu pas mal de villers de rien. Allez. Ensuite, on s'occupe des boucliers. Histoire de les désarmer totalement. L'avantage, c'est que j'ai ce petit combo, toujours, ce petit combo magique là, qui me permet de... Il me permet de regagner de la vie plutôt que d'en perdre à chaque fois, même si c'est très long à faire pour en buter un, au moins, je ne perds pas ma vie. C'est déjà ça. Franchement, c'est vraiment salutaire, ce petit combo là, franchement. Allez. Ok. On va en choper un. Voilà. Ça va déjà faire un en moins. Ok. Alors. Et on va essayer de continuer comme ça. Pour le moment, ça se passe bien. On ramasse un petit peu, mais c'est pas grave. Allez. Un petit coup. Le seul, seul, deux. Ah merde, ça marche pas sur eux. Ah merde, ça c'est con, ça par contre. Allez. Au moins, ça marche sur le noir. C'est déjà pas mal. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Ok. Bon, il ne me reste plus que deux. Même s'ils ne font perdre de la vie, mais c'est pas grave. Avec mon petit combo magique, je récupère ma vie plutôt que d'en perdre. Voilà. Un petit coup de furie, ça peut faire du bien. Voilà. Un en moins et deux en moins. Ok. Oh purée, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon. Alors. Mais je n'ai qu'un, je n'ai qu'un en blanc qui me fait perdre ma vie. Donc ça va, ça va aller. C'est, c'est, ça va être plus facile. Bon. Alors, 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 alors. Allez, vire ton bouclier, toi. Alors, merde, j'ai tiré trop tôt. Purée, j'ai presque plus de vie. Putain, ça va, ça va, pardon pour le putain, mais ça va vraiment très, très vite, le fait de perdre la vie. Ça va trop vite, quoi. Allez. Voilà. Ok. Ce petit combo-là, franchement, ce petit combo de trois coups-là, il me sauve vraiment. Il me sauve vraiment. Ah. Purée, je n'avais pas vu l'explosion. Euh, qu'est-ce que je peux faire ? Ouais, une petite bombe logique. Voilà. Gamise. Bim. Voilà. Ça, ça marche bien, ça. Ça marche vraiment bien, ce truc-là. Bon. Pendant ce soir-là, le capitaine Trace a eu le temps largement de se barrer, mais bon. Soit. Allez. Allez, vire-toi au tombe-clier. Bim. Voilà. Bon, il ne me reste plus que les deux cocos et l'espèce d'endroïde qui explose. Voilà. Plus qu'un coup. Voilà, je vais m'occuper du blanc. Bon, ok. Un petit overloop de famille. Et l'autre, il ne peut plus poser de problème. Voilà. Ok, allez. Ah, merde. Mais purée, ils viennent tous, ceux-là. C'est pas possible, ça. Ils ont largué tout Paris sur moi, quoi. Purée, quoi. Allez. Bim. Voilà. Allez. Plus de pluie. Ok. Et un petit overloop pour terminer. Voilà. Ok. Tchouf. Néline, tu dois rattraper le Capitaine Charade et lui voler les protocoles d'accès. Ah, c'est pas Traste ou Charade. C'est juste. Et la mauvaise nouvelle ? Sa mémoire s'effrite. Il est presque devenu un leaper. Fais vite. Bah oui, j'ai vu. Je le rattrape comment. J'ai vu, ça, un petit peu. Il se rend au poste de sécurité principale situé au 103ème étage. Utilise ce monte-charge pour l'intercepter. Ok. Allez. C'est comment qu'on l'active, demain, mon charge ? Est-ce que j'ai rien à récupérer ? Peut-être qu'on va regarder. On va faire un petit tour du propriétaire. Je pense qu'il n'y a rien à récupérer. Il n'y a pas de bonus. Allez, on est parti. Ah, on descend. Je pensais qu'on m'entend, en fait. Bon, je présume qu'on va encore avoir des copains qui vont arriver. Bah oui. Ah, oui, non. Ça, c'est un beau petit copain. L'espèce de robot qui veut ses revanches. C'est à Zorn que je crois qu'il s'appelle. Ok. Bon, allez. Il va falloir encore le spammer. Non, je pense que je ne peux pas faire de capacité dessus. Il va falloir spammer son bras mécanique, là. Et faire en sorte qu'il l'arrache. Ouh. Oh, bim. Ça, ça fait mal, par contre. Bon. Allez. Ça devrait bien se passer. On sait comment faire. Donc, ça devrait aller. Il suffit d'éviter ses attaques. Voilà. Normalement, ça va. Ah, merde. Par contre, il ne fait pas si mal. Ça, c'est l'avantage. C'est que même quand il me prend comme ça par la tête, il ne m'enlève que deux carrés de vie. Donc, ça va encore. Franchement, ça va encore. Allez, 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 allez. Ah, mince. J'ai raté, il s'est régénéré. Allez, j'ai ici, j'ai ici. Voilà. Ça prend une plombe à recharger. C'est puré de spammeurs. Allez. Voilà. Il a perdu son premier bras. Ok. Oui, je sais, tu n'es pas content. Allez. Ah, mais faut-il encore que tu arrives à m'attraper ? Allez. Voilà. Et on s'attaque à l'autre main, à l'autre bras plutôt. Ouch. Non, 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 tu ne m'attraperas pas. Allez, vas-y. Bim. Ok. Vraiment, ça ne se passe pas trop mal. Ah, mince. Allez, 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 allez. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah, j'espère que la fin de vos vacances se passe. Enfin, la fin des vacances, parce que je tourne la vidéo en mode fin des vacances. Mais en fait, quand la vidéo sortira, on sera déjà au mois de septembre. Au mois de septembre, déjà bien avancé, d'ailleurs. J'espère, du coup, j'espère que votre rentrée s'est bien passé. Et que, ben, voilà, qu'il se passe bien pour vous. Et que, ben, voilà, qu'il est content d'être entré au boulot, à l'école, etc. Et que, ben, surtout que vos vacances sont bien passées, même si, ben, là, ce sont des vacances un peu particulières. Parce que, avec tout ce qui se passe, pour le moment, ben, forcément, ce ne sont pas les vacances que beaucoup attendaient. Donc, voilà, mais c'est comme ça. Allez. Ah, oui, c'est juste qu'il faisait son espèce d'explosion, là, bizarre. Voilà. Et maintenant, ça devrait... Ça devrait aller. Normalement, je vais pouvoir le... Voilà, je vais pouvoir l'éliminer. Ok, nickel. Le petit QTE des familles. Ah, c'est toujours aussi classe. C'est toujours aussi classe. Bim. Et l'overload. Voilà. Ok. Eh ben, ça ne s'est pas trop mal passé. Alors, est-ce que je peux lever les griffes pour qu'ils continuent à descendre ? Ou est-ce que je dois continuer à pied ? Euh... Ouais, à mon avis, je dois continuer à pied. Ok, voilà. Ah, il y a Skaramache quelque part. Il est là. Ok. Donc, Capitaine Trace a gardé son poste. Il cachait sa maladie. Mais là, il pète un câble. Trouve-le et vite. Ouais, donc, c'est bien le Capitaine Trace. C'est pas... Il me semblait bien. On ne l'avait pas tué. Alors, euh... Ah, ça patche. Deux sur cinq. C'est cool. Alors, bonjour madame. On récupère notre santé. Ah, ça fait du bien. Alors... Ah, il y a des Leapers quelque part ici. Et j'ai entendu Asker Mesh quelque part. Mais j'ai pas eu le temps de... Ok, donc, on va aller là. Et on va devoir suivre certainement les rails... Ah, il y a pas Asker Mesh quelque part. Je ne sais pas si je l'ai raté. Je l'entends quelque part. Mais au pire, c'est pas grave. J'aurais raté. J'en ai pas raté beaucoup. Donc, c'est pas... Voilà, c'est pas dramatique. Si on tombe dessus, on tombe dessus. Mais je pense que... Je pense qu'il était de l'autre côté de la porte. Bon. Alors. Chériau de livraison. Ok. Voilà. Taxi, taxi. Voilà. Comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Prendre du chariot. Voilà. Alors. Ah, merde. Oh, quel con. Oh, je devais appuyer sur B. Ça va aller. C'est pas grave. Apprenons nos erreurs. Bon. Allez. Voilà. Et cette fois-ci, on va pas... On va pas oublier de s'arrêter. Voilà. Stop. Ok. Alors. Allez. Un petit peu de... Un petit peu de grimpettes à la Assassin's Creed. C'est par là-bas. Ok. Est-ce que le Skiramish n'était pas... Il serait pas là ? Non. Je pense que c'est trop loin. Il sonnerait pas de là. Non, non, non. Ok. Alors. Ah, si. Il y a Skiramish quelque part ici. Il y a Skiramish quelque part. Il est... Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ah, il est là. Petit coquin. Il s'est caché. Alors. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui, je dois arrêter... Je dois faire arrêter un autre. Voilà. Alors, on va sauter de là à l'autre. Ok. Et puis. Encore un petit peu de grimpettes ou de... De parcours, en tout cas. Voilà. Oula. Oula. Joli petit bug. Ça, c'était un joli... Joli petit glitch. Voilà. Ok. Alors. On a un truc à récupérer. On va être un petit peu attentif pour voir où il faut le récupérer. Voilà. Ok. Commande du chariot. Tac. Allez. Bon. C'est par où ? C'est par là. C'est par là. Oui. Let's go. Bon. Tac. 0,4. C'était 0,5, je pense, le truc pour le récupérer. Je ne sais plus très bien. De toute façon, on va fouiller tous les coins. Ce sera... Ce sera le mieux à faire. Euh... Il est juste là. Il est juste là derrière. Il faut se faire une petite place dans les caisses, je pense. Voilà. Oui, c'est toujours quand ils disent qu'on maîtrise la situation qu'il faut justement paniquer, en fait. Alors, ça nous fait, en tout cas, un bonus en plus. On va reprendre notre petit chariot de livraison, qui est hors tension. Ah, il est là, le panneau de contrôle. Ok. C'est quoi ce bordel ? Ah, il va à l'envers, maintenant. D'accord. Bon, je présume que, en suivant le chemin classique, ça devrait aller. Allez. Voilà. Merci. Et on y va. Let's go. Bon. Il faut vraiment avoir envie de le retrouver, hein, parce qu'on en fait des détours, hein, pour ce capitaine de traces. Mais bon, ça vaut la peine. On va pouvoir... On va pouvoir aller plus ou moins où on veut, grâce à ses souvenirs. Ok. Allez. On monte encore. Purée, décidément. Elle finira avec des mollets en acier, notre petite Nyline. Allez. Bim. Ok. Et je pense que, maintenant, on va pouvoir, enfin, arriver à cette fameuse porte. Et continuer notre petit périple. Ouais, c'était la porte qui était montrée tout à l'heure, au début de la scène. Voilà. Ça, c'est cool. Let's go. Il n'y a rien à récupérer. Non. Ok. Eh bien, c'est magnifique. Allez. Je présume qu'on va se fighter un petit peu. Ah, il y a encore un truc à récupérer là-bas. Tu te débrouilles bien. Plus loin, un ascenseur te mènera à la galerie commerciale du 103ème étage. Traverse là pour accéder au poste de sécurité principale. Trace, il sera. Ok. Évidemment, il va rassurer beaucoup, lui, hein. Alors, je présume que le truc est récupéré. Et là, ouais, voilà, magnifique. Un sur cinq. Non, c'est pas encore tout de suite qu'on aura un focus en plus. Mais bon. Oui. Bonjour. Cette tour tombe en ruine. Allez. Je présume que c'est un leeper ou une saloperie comme ça. C'est classe, t'empêches l'as vu. Franchement. Alors. Ah, mais c'est classe, ça. C'est classe, merci. Merci. Si on a un nouvel enfant, c'est ce qu'on doit faire. Alors. Bon. Mais je pense qu'on n'est pas les bienvenus, si il n'y a rien de rien. Bon. Encore des ennemis qui tombent la vie, décidément. Mais on n'a plus que ça, en fait, maintenant. Quasi. En tout cas, on en a à tous les combats. Allez. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Avec ce... Franchement, ce combo-là, je le dis à chaque fois, mais ce combo-là, il me souffle la vie de ouf, quoi. Voilà. Et le petit bouclier qui saute. On va pouvoir en one-shot un. Voilà. Bim. Oh, le coup de poids dans le vide, c'est la classe, en plus. Et derrière, on le fume royalement. Voilà. Alors. Il nous en reste plus qu'un. Voilà. Ça se passe gentiment. Ça se passe de mieux, j'en ai décidément. Je récupère toutes les sensations que j'avais à l'époque. Et on a un petit scaramage, ici. Il est là. Magnifique. Euh... On doit continuer par où ? C'est pas par là. C'est que c'est de l'autre côté, alors. C'est super classe, n'empêche, ici. Ça me fait un petit peu penser à l'ambiance... Euh... De... De Mass Effect, par exemple. Euh... Et d'autres... Enfin, d'autres jeux... Vraiment, c'est vraiment bien dans l'ambiance SF. Très cool, quoi. En fait, c'est vraiment... C'est vraiment bien. Euh... Ouais. Ben, on est piégé, en fait, ici. Ah. Ok, il y a un truc à récupérer. Je l'avais pas vu. C'est cool, du coup. Euh... Mais je pense qu'il va falloir ressortir de là. Euh... Parce qu'ici, il n'y a rien à faire, en fait. Voilà. Et on va devoir reprendre, quand même, l'espèce de pile. Pour... Pour l'activer, autre part, à mon avis. À mon avis, ouais, c'est ça. Il faut activer ça, mais autre part. Allez. Euh... Mais j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il y avait un truc à activer. Ok. Non, il n'y a rien. La porte là-bas ? Mais c'est de la convient, je pense. Ah, il y aurait peut-être un truc à activer là-bas. Ah oui, l'ascenseur. Ben oui, c'est logique. Il l'a dit, en plus. Oh, la petite musique d'ascenseur. Allez, merde. Ce sont mes parents qui ont créé tout ça. Eh oui. Tu n'as rien à voir avec eux, Frangine. Et puis, c'est moi, ta vraie famille. Pas vrai ? Euh... On pourra se voir quand tout sera fini. Ouais. C'est bizarre ce qu'il dit là. Pour l'instant, ma survie dépend de ma clandestinité. Je comprends. Attention, résidents. D'accord, c'est un peu bizarre. Ma journée, ça s'est déjà mal commencé. J'ai buté un robot. J'ai buté une espèce de gros catcheur bizarre. J'ai buté des leapers assez zarbi aussi. Et ce n'est pas fini. Ah, ben, voilà la trace. Ok. Bon, allez. Let's go. Ok, je présume qu'il va falloir trouver un moyen de descendre. Ah, c'est de classe. Tous les leapers comme ça, ça fait vraiment... C'est vraiment très classe. Non, il n'y a rien à récupérer, je pense. Je ne sais pas. Je vais voir. A première vue, il n'y a rien, en tout cas. Ok, on ne peut pas sauter par là. Et par où je descends, l'air de rien ? Euh, ouais, il y a des escaliers, mais qui sont bloqués par là. Là, c'est bloqué aussi. Je ne peux pas passer par là. Je ne vois pas du tout par où je peux aller, en fait. Non. Ah, à mon avis, il y a un truc, ce n'est pas possible. Ou alors, ou alors, c'est moi qui suis trop con pour le voir. C'est possible aussi. C'est même fort probable, d'ailleurs. Mais, euh... Mais je ne vois pas par où c'est. Non, ce n'est pas par là. Ok, on ne peut rien faire avec cette espèce de borne bizarre. Là non plus. Ah, il y a quand même... Ah, il y avait quand même un sker à mèche. Oh, purée, je suis passé trois fois à côté. Aïe, aïe, aïe. Allez, pousse ! Pousse ! Je vais quand même finir par te démonter, donc... Ah, non, ce n'est pas moi qui vais le démonter, c'est à lui, peur. Oh ! Ah. Bonjour. Ah, mais c'est cool, s'ils m'aident, c'est sympa. Parce qu'ils sont barrés, en plus. Je ne vais même pas devoir les combattre. Ah, si, quand même. Ah, si, quand même. Sur les biens. Ok. Allez, c'est parti. Et ils ont avec eux un berserk. Allez, ça va se mettre. Gentiment. Lime, on évite tout ça. Voilà, un au moins. Carnage. Allez. Pélumir. Ça me fait un petit peu penser aux voix de... de Gears of War. Un petit peu, j'ai dit, hein. Un petit peu, la voix des locustes, etc. La manière de... La manière de s'exprimer, en tout cas. Bon. Allez. Mais ça sert à redlocker. Tu vas quand même mourir. Allez. Crève, 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 crève. Ouh, la croche droite dans ma gueule. Voilà, le petit overlock qui va bien. Ok, magnifique. Ah, il y en a encore. Merde. Ok. Les combats sont un tantinet long, hein, quand même. Franchement, je trouve que... En tout cas, il y a beaucoup de... Peut-être... C'était sur un reproche que je devais... Euh... Je devais mettre... Je trouve qu'il y a un tantinet de trop d'ennemis. Enfin, pas trop d'ennemis, mais... Trop de combats. Les combats sont trop longs, en tout cas. Mais bon. Allez, on va récourcir tout ça avec une bande logique. Même si c'est très cool, là. Franchement, les combats sont très classe. Ils sont très classe, mais... Mais il y en a... Franchement, il y en a beaucoup pendant tout jeu. Il y en a vraiment beaucoup de combats. Ah bon, d'un autre côté, c'est l'élément central du gameplay. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas trop... Le renvouloir. Moi, c'est plus l'histoire, en fait, qui me plaisait. Plus que le gameplay. Et la preuve que, des fois, des jeux... Même si certains jeux brillent par leur gameplay. Et pas tellement par leur histoire. Il faut un petit peu des vœux pour que... Pour qu'un jeu soit très bon, en fait. C'est peut-être pour ça que... Ce jeu n'a pas... N'a pas complètement conquis. Il y a aussi le problème du marketing, etc. Il n'a pas été... Il n'y a pas eu une énorme communication sur ce jeu. Mais malgré tout, il y a d'autres jeux qui n'ont pas eu cette communication-là. Et qui ont mieux marché. Parce que... Au niveau de l'ambiance, c'est clair que Remember Me. Et franchement, ça a sans faute. Au niveau de l'histoire aussi, c'est vrai que c'est vraiment cool. Le gameplay est juste pas parfait. Il est chouette, mais il n'est pas parfait. Mais... Ce n'est même pas qu'il n'est pas parfait. C'est juste qu'il est trop répétitif. C'est ça le gros problème, en fait. C'est que le gameplay, en soi, il est bon. Mais c'est le fait que ce soit répétitif. Que c'est... Que ça marche un peu moins. Mais bon. Voilà, on ne peut pas... C'est quand même le premier jeu de Dontnod. Qui sont... Qui sont à l'origine de... Le Tell Me Way, par exemple. Qui est sorti il y a... Non, mais non. Alors, je posterai cette vidéo. Je pense que ça fera un petit mois qu'il sera sorti. Et... Donc, voilà. C'est des gens qui racontent extrêmement bien les histoires. Mais... Mais qui n'ont pas... Qui n'ont pas le gameplay de ouf, quoi. Forcément. C'est plus de jeux narratifs. On va dire que c'est vraiment le... Remember Me. Et il y a des jeux qui a eu... Qui a le plus de gameplay du studio, quoi. Donc... Donc, voilà. Mais c'est... C'est pas pour autant mauvais. Mais c'est pas... Voilà. C'est pas... C'est pas à la hauteur d'autres jeux. Alors. Voilà. Je pense que ça, ça devrait... Leur faire leur petit compte. Ah, même pas. Il est pas mort. Allez, c'est pas grave. Oh, le skill de luxe. Voilà. Magnifique. Mais je pense qu'on va se stopper là, gentiment. Après la petite scène qui va venir très bientôt. Et une vanne d'anthologie. On récupère de la vie. Voilà. La classe. Et on est déjà, à l'air de rien, à l'avant-dernière épisode. Enfin. L'avant-dernière épisode, mais la première partie de l'avant-dernière épisode. Voilà. C'est plus clair comme ça. Parce que je coupe les épisodes en dehors. Parce qu'ils sont un peu trop longs. Je suis trace. La trace qui vous précède. Oh, cette vanne. Et voilà, les amis. Fin de l'épisode. Non, pas fin de l'épisode. Fin de la première partie de l'épisode 7. Et on va clôturer cet épisode très bientôt. Donc, voilà. Ce sera l'avant-dernière épisode. Et puis, on va se lancer dans le tout dernier épisode. Qu'on coupera aussi à la réflexion. Qu'on coupera aussi en deux. Parce que, bah voilà. Parce que grosse fight et fight assez longue. Donc, avec plein de scènes et tout et tout et tout. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Donc, voilà. Et, bah voilà. C'est tout. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. C'était Flash Rem. A plus. Ciao, ciao.